Alors aujourd'hui, je voudrais faire un petit peu le bilan de ce qu'on a fait cette semaine. On a parlé de pas mal de choses et je voudrais revenir sur certains concepts qu'on a vus et qui me tiennent particulièrement à cœur. Et pourquoi ils me tiennent particulièrement à cœur ? Tout simplement parce que c'est des concepts qui pour moi sont les concepts fondation du succès et permettent d'arriver à ce qu'on veut dans la vie. Et peut-être la chose qui me tient le plus à cœur parmi tout ça, c'est le fait que le succès, c'est quelque chose de mathématique. C'est quelque chose de mathématique. Si vous voulez, c'est un petit peu la même chose. J'aime bien, enfin j'aime beaucoup prendre cet exemple que quand vous étiez à l'école, vous savez quand vous étiez à l'école, vous aviez les dissertations ou les rédactions de français et puis vous aviez les contrôles, les devoirs de mathématiques. Et quand vous faisiez une dissertation en français, vous pouviez avoir une bonne note mais cette bonne note, c'était toujours peut-être quelque chose comme 14, 15, 16, peut-être 18. C'était très compliqué d'avoir un 20 sur 20. Et puis en plus, c'était beaucoup laissé à l'appréciation du professeur. Alors qu'en mathématiques, l'avantage des mathématiques, on aime, on n'aime pas les maths mais si vous avez un résultat, une démonstration qui est juste, c'est juste. On ne peut pas vous dire grand-chose. Alors si vraiment vous aviez un prof qui vous détestait, bon peut-être qu'il réussissait à vous retirer quelques points mais globalement quand c'est juste, c'est juste. Et c'est l'avantage des sciences exactes par rapport aux sciences qui sont beaucoup moins exactes comme par exemple le français ou autre. Et donc pour moi, le succès, c'est exactement la même chose que des mathématiques. C'est-à-dire que c'est une science exacte et qu'il y a des choses qui vont vous faire aller vers le succès et à l'inverse, il y a des choses qui vont ne pas vous faire aller vers le succès. On en a parlé cette semaine. Il y a des gens qui deviennent « successful ». On dit ça en anglais. Je trouve que ce mot, il est très bien choisi. Donc rempli de succès, plein de succès littéralement. Et ces gens magnétisent le succès et ils magnétisent le succès non pas parce qu'ils sont extraordinaires et parce qu'ils ont compris que le succès c'était quelque chose de mathématique, c'était une science exacte et que donc dans tous les cas, je pouvais augmenter ma capacité à avoir du succès. Et ça, c'est très très important de le comprendre. Et pour moi, pour résumer ça, j'emploierai une phrase ou même deux phrases. En fait, premièrement, le succès, c'est définir quelque chose dans sa tête et le matérialiser dans la réalité. Et ensuite, et peut-être la chose la plus importante, c'est que le succès, c'est la capacité à faire que chaque journée soit une petite réussite. Arriver à matérialiser le succès dans sa vie, devenir successful dans sa vie, c'est arriver à faire en sorte que chaque journée soit une petite réussite. Quand vous augmentez votre capacité à faire en sorte que chaque journée soit une petite réussite, vous dirigez de plus en plus vers le succès. Et je crois que c'est quelque chose qui est très très important d'avoir en tête à partir du moment où vous vous mettez sur le chemin, où vous décidez de créer une vie de choix. Évidemment, j'imagine que si vous êtes sur cette chaîne, vous ne faites pas partie des gens qui sont là en mode divertissement sur YouTube et vous avez envie de vous créer une vie de choix. Alors, je voudrais qu'on revoie très rapidement quatre points principaux qui vont être les fondations que vous allez pouvoir intégrer dans votre quotidien pour réussir. Avant ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour. Donc voilà, maintenant, on y est. Ça se termine aujourd'hui, c'est fini. Dans la journée, ça va être terminé. Pour accéder aux 70% de réduction avec l'offre Summer sur toutes mes formations, vous avez toutes mes formations, même les plus récentes, qui sont à moins 70%. Vous avez le premier lien dans la description. Il suffit simplement de cliquer sur ce lien. Vous sélectionnez là où les formations que vous voulez dans ma boutique. Et au moment de valider votre commande, vous ajoutez le code SUMMER, S-U-2-M-E-R. Vous avez le code dans la description. Et ça retirera moins 70% à l'intégralité, l'intégralité de votre panier. Donc, si vous voulez en profiter, si vous voulez aspirer mon expérience, si vous voulez vous former, si vous voulez compresser le temps pour réussir à créer ce que vous voulez dans votre vie, c'est le moment de le faire avec cette offre Summer. Les quatre points principaux. Le premier point, et ce n'est pas quelque chose qui est très populaire, mais c'est un basique des basiques pour moi, c'est le fait que le travail est la valeur refuge. Le travail ne ment jamais. Quand vous vous mettez au travail, c'est-à-dire que dans votre quotidien, vous mettez au travail, vous commencez à travailler sur les choses qui sont importantes pour vous, même s'il y a toujours des gens qui vous chanteront les louanges de la productivité, les louanges de comment avoir beaucoup plus de résultats en faisant beaucoup moins de travail, beaucoup moins d'efforts, ça sonnera toujours faux. Un petit peu comme la publicité qui vous promet de maigrir en mangeant des pilules, sans faire de sport, sans faire attention à ce que vous mangez ou des choses analogues à ça. Ça sonne bien, c'est sexy, mais au fond de nous, quand on y réfléchit, on sait que ça ne fonctionne pas. Et le travail fonctionne. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'études très sérieuses qui ont été faites et qui ont prouvé qu'il y avait une corrélation tout à fait évidente entre le nombre d'heures que vous travaillez, qu'elles soient productives ou qu'elles ne soient pas productives, et le niveau auquel vous allez arriver. Ne croyez pas, par exemple, que les joueurs de violon, des orchestres philharmoniques, les gens qui sont les premiers violons d'orchestre philharmonique et qui ont tous plus de 10 000 heures de violon dans leur vie, ne pensez pas que ces gens-là ont fait 10 000 heures de violon qui étaient toutes extrêmement productives, qu'à chacune de ces 10 000 heures, ils étaient extrêmement en forme, extrêmement concentrés et que tout allait toujours bien dans le meilleur des mondes possibles. Ce n'était pas du tout le cas. Donc, quand vous commencez à vivre par le fait que le travail a une valeur refuge et que chaque heure que vous mettez dans le travail n'est jamais, jamais, jamais perdue, c'est un basique et pour moi, c'est le basique absolu pour réussir. Le deuxième point pour moi, c'est la capacité à avoir ce que j'appelle une vision macro, donc comment macroéconomie, la vision globale, et une vision micro, c'est-à-dire la vision vraiment sur les choses très spécifiques. Quand on arrive à à la fois avoir une vision macro, c'est-à-dire ma vision, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller dans ma vie, et ça, c'est très clair dans notre tête, et en même temps, la vision micro, qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour y arriver, alors on a les deux vraiment, les deux éléments principaux qui vont nous permettre d'y arriver. C'est à la fois, je sais où je veux aller parce qu'il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des tempêtes et j'ai besoin d'avoir cette vision macro, j'ai besoin d'avoir cette étoile pour aller au-delà de ces moments difficiles, et en même temps, je ne suis pas simplement un rêveur parce que le truc, c'est que quand j'ai juste une vision macro, je suis juste un rêveur en fait, je suis simplement un rêveur, quelqu'un qui s'imagine qu'il va faire des grandes choses, mais ça ne se passera jamais dans la réalité. J'ai aussi la vision micro, la vision des petites choses, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui concrètement ? Le troisième point, c'est le développement des compétences de base. Comme le disait Kobe Bryant, on en a parlé il y a quelques vidéos en arrière, quand je me concentre sur les compétences de base, je me dis quelles sont les compétences de base qui vont me permettre d'atteindre le succès, l'autodiscipline, le fait d'être capable de mettre en place des habitudes dans ma vie, le fait de bien commencer mes journées, le fait de savoir m'organiser, de mettre en place des structures de journée, une organisation efficace, bref, toutes ces compétences de base, exactement comme le joueur de basket qui va être capable de faire des shoots à deux points, de faire des shoots à trois points, de faire des dribbles. Quand je développe ces compétences de base et que j'y reviens régulièrement et que je les améliore, je les améliore, je les améliore, je les améliore, je ne peux pas échouer parce que vous connaissez des gens qui sont disciplinés, qui savent mettre en place des habitudes, qui sont capables d'être réguliers, qui réussissent à bien commencer leur journée, qui sont des personnes organisées et qui ne réussissent pas à atteindre du succès dans leur vie. Et enfin, le dernier point, c'est de comprendre que chaque journée a son importance et que donc il n'y a pas le moment où vous partez en vacances, il n'y a pas le moment où vous êtes fatigué, il n'y a pas le moment où il y a l'imprévu où on ne fait plus rien parce que finalement, ce n'est pas si grave si on ne fait plus rien. Chaque journée est un grain de sable et chaque grain de sable accumulé va créer un océan de grains de sable, l'océan de grains de sable de votre succès. C'est tout ce que je vous souhaite et ce n'est même pas que c'est ce que je vous souhaite, c'est que je suis certain que vous allez y arriver, je suis certain que tu vas y arriver à partir du moment où tu mets en place ces choses-là dans ta vie. Je te rappelle aussi qu'il y a l'offre moins 70% qui est là jusque ce soir, c'est le premier lien dans la description. Commence à faire ça, commence à appliquer ces principes et regarde tout simplement ta vie changée. A demain pour la prochaine vidéo, chaque joueur compte.